bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui ça va parler cheat bug ou zéro on va voir ça tout de suite on va parler classement des puissances avec les dernières statistiques une dinguerie mais avant ça les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple aucune excuse pour ne pas être sur le discord c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous y retrouvez toutes les infos les guides les tutos tout est sur le discord les amis pas d'excuses pour ne pas être là les amis donc commençons tout de suite par cette histoire improbable d'un joueur à plus d'un milliard et qui du jour au lendemain se voit déchu de son statut de l'un des plus puissants disons le top 3 rock regardez tout de suite vous avez peut-être vu passer ce screen et je vais vous en dire un peu plus ça on a même parlé sur les chaînes chinoises de youtube sur youtube chine côté rock plutôt plus précisément alors ce joueur au nom imprononçable illisible du moins pour nous européens des sfg il a un milliard 140 millions 0 87 mille 388 de puissance avec des kp à hauteur de 2 milliards 3 bref une statistique qui paraît étonnante seulement deux milliards pour un milliard de puissance ça paraît très très faible pour son puissance et bien regardez ce qui s'est passé on a un screen comparatif tous ces screens viennent du facebook même si j'ai vu la vidéo sur le youtube chine regardez il est passé de 1 milliard 140 millions de puissance à 57 mille 57 millions pardon 57 millions ça choque les ces kp n'ont pas bougé ils sont restés toujours à 2 milliards 3 ce qui montre que c'était c'est bon kp il est toujours chez les sfg qu'est ce qui s'est passé pour ce joueur certains disent qu'il a elle a perdu plus d'un milliard il a perdu 1,1 milliard de puissance quasiment laissé tomber il a perdu la puissance de baba le mec en quelques secondes certains disent que c'est un cheater certains donc qu'il a été banni et qu'ils ont supprimé ses troupes que lilith a tout supprimé certains disent qu'il a lui-même arrêté de jouer et donc qu'il a supprimé ses troupes mais pourtant vous voyez bien sa plus haute puissance quand on voit le comparatif même quand il est retombé à son 57 millions sa plus haute puissance est bien écrit 1 milliard 143 millions le mec devait être dosé en se connectant et en voyant ça et bien en fait les amis il n'a pas été zéro il n'était pas un cheater il s'agissait d'un bug qui est apparu lorsqu'il soignait ses troupes en soignant ses troupes sa puissance faisait que de monter et donc lilith a tout simplement passé un patch pour corriger sur son compte et il a récupéré son ancienne puissance peut-être d'autres joueurs étaient concernés mais c'est lui qui a été repéré tellement sa puissance était énormissime donc voilà comment passer de quelques secondes grâce à une erreur de la banque en votre faveur de passer du statut de l'un des plus gros baleineaux l'une des plus grosses baleines de rock au statut de joueur lambda malheureusement pour lui mais au moins il garde la trace dans son historique dans ses infos de sa puissance la plus élevée il peut toujours mettre en avant que c'était une méga baleine et qu'il a décidé de tout supprimer pour recommencer à zéro en bas de l'échelle vraiment c'est le patron undercover boss undercover ça fait un peu penser à ça bref en tout cas une histoire résolue passons à présent au comparatif des puissances puisque je voulais revenir sur deux classements que vous connaissez bien que je ne vous ai pas montré sur le mois de septembre le classement historique je dirais du 1093 connu pour être l'un des classements les plus fiables en termes de puissance et de suivi des royaumes mais également alors ça date de début septembre mais également le classement de rockboard en comparatif on va voir si on a des points de synergie et surtout rockboard nous apporte quelques infos un peu plus complémentaires un peu plus intéressantes tout d'abord le 1093 1984 royaumes de classé royaume le plus puissant 29,100 milliards de puissance ça n'a pas bougé 29,1 le plus bas 2,6 milliards ça n'a pas bougé et la moyenne 12,6 ça bouge pas ça c'est constant le plus puissant ça c'est hallucinant le 10,34 et le royaume le plus puissant suivi du 13,65 moins surprenant 10,93 24,89 5e 19,60 ils squattent la 5e place puis 16,71 18,75 16,06 23,17 et 21,33 vous remarquerez qu'on a des kvk qui se regroupent avec le 23,77 le 16,06 le 10,75 le 16,71 le 19,60 et le 10,34 ils sont tous dans le top 10 et dans le même kvk si on classe par killpoint on a un classement totalement différent puisque le premier est le 5e en puissance le 1960 qui retrouve cette place de premier est-ce que le 1960 est tout bonnement le royaume le plus puissant du jeu c'est la question que beaucoup se posent il y a cette question qui se pose aussi sur le 24,89 mais vu les aléas de leur dernier kvk vraiment on se demande suivi du 13,65 qui est le plus constant premier en puissance deuxième en killpoint et regardez il est pas loin du tout derrière moins de 100 millions un tout petit peu plus de 100 millions 130 millions derrière le c'est 130 millions c'est pas 130 millions c'est 130 milliards parce que c'est 2000 milliards 130 milliards derrière le 1960 le 24,89 un petit peu à la traîne tac juste derrière j'ai dire au taquet derrière le 18,46 49e en puissance franchement je pense que le 18,46 a une grosse cartouche à mener pour faire quelque chose de dingue sur leur prochain kvk le 18,46 c'est le jump le plus impressionnant un passé de la 49e place en puissance à la quatrième place en killpoint vraiment imbattable le 10,93 qui chute un petit peu troisième en puissance et le 10,34 qui lui chute carrément c'est pas la pire chute si on prend le 23,77 ah non remarque si c'est peut-être la pire chute ou le 16,71 pareil bref en tout cas on voit c'est toujours les mêmes sur le top 10 ça ne rigole pas du tout et si on compare tout ça par rapport à rockboard rockboard que nous dit-il lui a un peu plus de stats à nous proposer tout simplement le kvk toutes saisons confondues le royaume le plus puissant top 300 vous le voyez la mise à jour date pour tous du 10 septembre donc c'est pas la date faut pas aller voir la date du 12 mars c'est bien le 10 septembre sur la petite icône calendrier c'est bien là qu'il faut regarder là où je mets mon curseur le premier est le 10,34 le deuxième est le 13,65 et le troisième est le 10,93 on a le même ordre suivi du 19,60 qui cette fois passe de la cinquième à la quatrième place le 16,71, le 10,75, le 23,17 le 16,06 on a un jump du 1002 mais pour le top 7 on retrouve les mêmes royaumes juste avec une inversion donc c'est plutôt fiable c'était le top 300 avec le cap à 150 millions puisque vous le savez dans le classement du matchmaking ou sinon vous allez l'apprendre Lilith ne prend en considération que les 150 premiers millions de puissances si vous avez un milliard de puissances comme Baba et bien vous comptez pour 150 millions c'est vraiment un avantage de ouf Kingdom Power Rank Base sur le top 300 et là sans prendre le cap premier toujours 10,34 deuxième 13,65 et cette fois troisième le 1960 vous voyez ça arrange certains royaumes quatrième le 10,93 cinquième 23,77 sixième 16,71 septième 18,75 et huitième remontée du 11,75 tu m'étonnes avec les comptes de Mimi à 1 milliard ces deux comptes ça pèse dans la balance donc le top 7 quasi les mêmes royaumes quelques petites inversions mais sinon c'est les mêmes les deux premiers en top 300 cap 150 millions sont toujours les deux premiers en top 300 cap sans cap et ensuite on a le top 100 gouverneurs 10,34 toujours premier 19,60 deuxième Ygrat Ygrat 23,77 troisième et quatrième 11,75 le 13,65 lui tombe à la cinquième place et on a carrément plus le 10,93 dans le top 10 ils sont passés treizième c'est vraiment une petite chute pour le 10,93 par rapport à cette puissance qui montre qu'ils ont une grosse population mais des niveaux assez capés après en puissance sur le top 100 vraiment on voit le 10,34 que ce soit sur le classement du 10,93 ou le classement rockboard fais l'unanimité info complémentaire qu'on peut obtenir sur rockboard c'est vraiment les stats juste pour les royaumes qui sont en saison 3 et non pas en saison de conquête si on prend que les royaumes qui sont en saison 3 on voit émerger d'autres royaumes alors oui le classement la date un peu puisqu'il date du 19 août il a tout juste un mois mais on voit certains royaumes qui pourraient arriver en puissance par la suite le 29,73 le 29,78 ou le 22,41 et au milieu de tout ça on a un royaume perdu un royaume bien connu des français le 30,35 qui est le plus récent le plus haut en fait des futurs royaumes à étudier à ce stade là ce sera des très gros alliés pour les KVK à venir pour les KVK de saison 4 sauf s'ils arrivent à faire une phase de recrutement de ouf à leur place je resterai en étant un bon A plutôt qu'en devenant un A étoile un Imperium et après en se faisant rouler dessus par les méga Imperium on a d'autres outils sur Rockboard au final une bonne convergence Rockboard 10,93 les données pour une fois elles sont d'accord on a d'autres outils sur Rockboard qui sont vraiment super intéressants les outils de comparaison qui permettent de faire carrément des camps en entier et de comparer tous les royaumes on peut se prêter à ce petit jeu avec le KVK qui vient de commencer enfin qui vient de commencer dont le pré-KVK arrive à la fin il s'agit bien évidemment du pré-KVK et du KVK du 1961 regardons les teams on va les renseigner on a donc le bien évidemment 28,91 on a le 22,68 on a le 18,75 le 16,06 le 23,77 des 77 GV le 1960 le 16,71 et pour finir le 10,34 on a tous ces royaumes là on fait une petite comparaison et on va obtenir des stats qui datent bien évidemment de la dernière mise à jour de chacun de ces royaumes donc si je dis pas de bêtises on était sur le 10 septembre il me semble qu'il était affiché c'est un petit peu long il mouline il va récupérer toutes les stats pas sûr qu'il ait les stats sur tous ces royaumes mais on va voir là il galère bien faut dire vu les royaumes vu le 10,34 déjà le 1960 et le 23,77 récupérer les stats il a bien galéré je pensais pas qu'il mettrait autant de teint et regardez on peut tous les comparer on aurait pu les regrouper également mais juste on les compare en simulateur regardez c'est ce qui est le plus intéressant c'est peut-être ce graphique en étoile ce graphique araignée il est super intéressant on voit sur la bordure extérieure celui qui remplit quasi tous les critères c'est le 1960 après on a celui qui est en vert foncé le 10,34 couleur olive suivi de très près par plusieurs royaumes quasiment tous et un royaume qui lui est plutôt à la peine sur le classement le 28,91 et pas très loin derrière on a le 22,68 si on exclut ces deux royaumes là ils sont à peu près à peu près tous du même niveau avec donc ces deux royaumes trop bas et le 1960 qui clairement éclate tout le monde si on regarde les statistiques en puissance le 10,34 et devant tout le monde en kill point ils sont loin derrière le 1960 en T4 kill c'est plutôt équilibré entre le 10,34 et le 1960 la différence c'est les T5 kill ça fait vraiment pas photo et en dead en nombre de troupes mortes le 1960 éclate aussi tout le monde top 150 combat strength la force du top 150 là le 1960 sans pitié éclate tout le monde c'est très simple il leur roule dessus le meilleur individuel on a Ayubi des pourcentiles on a vraiment des stats très très précises la somme des 4 derniers mois de contribution on voit là c'est le 18,75 qui arrive en tête avec le 23,77 juste derrière mais le 1960 aussi il a des stats de ouf vraiment très très intéressant toutes ces stats et si vous voulez juste des comparatifs plus simples vous pouvez aussi il était vraiment très intéressant donc si vous arrivez en KVK je vous invite vraiment à aller sur ce petit outil qui va vous permettre de comparer de manière très très fiable les puissances des royaumes et là il n'y a pas de mystère on ne pourra pas vous carotte on ne pourra pas vous dire oui mais non vous rentrez tous les royaumes et vous avez le comparatif fiable pareil on peut faire la même chose en comparant les royaumes 1 à 1 par exemple le 1960 on peut le comparer directement à son ennemi du KVK on peut le comparer au 1034 avec le nombre de provocations qu'il prenne en plus c'est facile le 1034 il est juste là on prend le 1034 on fait une comparaison point à point et vous le voyez c'est plutôt ils ont quand même le 1034 en top 300 power ils sont devant sinon surtout le reste ils sont derrière mais ils ne sont pas si loin que ça on dit souvent qu'ils se font éclater mais non pas tant que ça pour finir on peut faire une autre comparaison on peut comparer le 1960 là ça va être intéressant alors je retourne sur le overview on va aller comparer le 1960 on va le comparer avec le 1093 par exemple ça peut être intéressant ou le 1365 on va commencer par le 1365 dès qu'il aura voulu s'afficher alors là ça rame ça ne vient pas de ma connexion bien évidemment sinon le stream enfin c'est pas du stream mais c'est pas du tout le cas on va aller le comparer au 1365 alors il ne faut pas aller trop vite parce qu'il n'y a pas l'intégralité des royaumes on compare au 1365 on va voir la comparaison tout de suite et sur le 1365 vous le voyez le 1365 et le 1960 c'est vraiment vraiment très très proche en termes de statistiques c'est quasi les mêmes sur le top 300 en revanche sur le top 600 à mon avis le 1960 doit se faire rouler dessus regardons là ça vaut le coup de comparer top 600 et là on regarde surprise surprise regardez là il n'y a pas photo donc on le sait le 1960 a une base de 300 très gros joueurs mais sur un top 600 ils se font clairement éclater par les plus gros royaumes si on essaye de comparer à autre chose on peut essayer de le comparer pour finir au 1093 puisque le 1365 affronte le 1093 ou on peut comparer tout simplement le 1365 avec le 1093 puisque là on va avoir les deux royaumes les plus peuplés du jeu à ma connaissance même si le 2489 commence à mon avis à rentrer dans cette catégorie regardons le comparatif sur le top 300 le 1365 est supérieur en tout point au 1093 sur le top 600 je pense que c'est pareil à mon avis l'écart il est sur le top 1000 sur le top 1000 le 1093 doit revenir devant regardez sur l'écart est encore plus grand en fait sur le top 600 qui va donc gagner ce KVK entre le 1365 et le 1093 et bien on le suivra les amis en tout cas si vous rentrez en KVK et que vous voulez faire le comparatif évidemment rien ne sert de regarder le classement du 1093 c'est sur Rockboard qu'il faut se rendre c'est un outil qui fonctionne parfaitement je vous invite à y aller les amis les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colo pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock et je vous dis à plus